... Nous ne pouvons que saluer ce geste parce que lorsque nous avons enregistré les premiers cas au niveau du district de Dara qui jusque là était épargné, le comité départemental de gestion des épidémies que j'ai l'honneur de présider avait lancé un appel à l'endroit de toutes les bonnes volontés pour qu'ils apportent leur soutien aux acteurs qui sont en train de lutter contre la pandémie. Donc si aujourd'hui en un bref, en un laps de temps, M. le ministre nous a apporté ce soutien de taille, nous ne pouvons que le remercier, saluer le geste, mais le remercier également au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que les deux districts ont aujourd'hui suffisamment de moyens pour lutter contre la pandémie et nous pensons qu'avant que ces moyens ne s'épuisent, nous serons au terme de la réponse contre la Covid au niveau du département de Lenguer. En tout cas, nous sommes très satisfaits. Le vœu cher à M. le président de la République, à savoir le développement du capital humain, ne peut pas avoir lieu sans une santé effective et une éducation de qualité au niveau des populations. Récemment, il a eu à doter tous les lycées de Daré d'un important lot de masques, de milliers de cartons, de milliers de masques pour participer à la lutte. Et aujourd'hui, il répond au comité de santé au niveau de Daré, au niveau de Lenguer. Donc cela, on espère qu'il va participer à amoindrir les problèmes et à lutter efficacement contre la maladie qui est une réalité ici au niveau du Dior. Ces actions ne datent pas d'aujourd'hui parce que qui sait, Samo Ndiobben sait qu'il a toujours répondu présent à l'appel de sa population, à l'appel de son terroir. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que nous prions pour que ces actions-là contribuent efficacement à faire baisser cette maladie. Et on a de l'espoir parce que c'est le lieu de féliciter tous les acteurs de la santé qui, jour et nuit, luttent efficacement pour que cette maladie baisse. Et ces jours-là, on sent vraiment un recul par rapport au nombre de cas. Et on espère que ces produits-là vont être utilisés par les populations parce qu'on a l'habitude de le dire à problème communautaire, réponse communautaire. En moins de deux mois, le déci de Dara a quand même eu plus de 45 cas de Covid-19, soit presque 20% du poids au niveau de la région. Donc, il est devenu quand même l'épicentre de la Covid au niveau de la région. Et ceci a quand même insisté au préfet du département, qui est le président du CDG, à lancer un appel. Et sur cet appel, il y a quand même le ministre du Développement communautaire qui a quand même répondu favorablement en détectant quand même au niveau des deux déciques, de Dara et de Linguet, un important lot de matériel, plus deux enveloppes, pour faire face quand même à cette pandémie qui quand même gagne du terrain. Et je pense qu'il a répondu favorablement et cet important lot de matériel qu'on vient de recevoir va quand même eu des résultats favorables par rapport à cette lutte qui est déjà menée depuis presque quelques semaines. Sous-titrage ST' 501